Bonsoir, cela ne fait aucun doute, l'hiver est bel et bien lancé, les températures sont restées basses aujourd'hui, en dessous du zéro durant l'après-midi, dans la moitié nord, comme ici à Langres, moins 2,4 degrés, moins 1,9 à Belfort, ce sont bien les températures maximales. Et puis des flocons ont été observés par endroits, toujours compliqués à prévoir car ils circulent de manière très anarchique, ici du côté de la plage de Calais, temporairement blanchie en fin de matinée, des flocons aussi observés dans les rues de Paris, et comme vous le voyez sur ces images, Paris où la température est restée négative tout au long de la journée, et c'est quand même assez rare avec l'îlot de chaleur urbain. Et puis attention aussi aux neiges qui tombent ce soir dans le département de la Seine-et-Marne, ces flocons se dirigent vers Paris. Et voici les prévisions pour demain matin, avec ces flocons que l'on va retrouver sur le nord de la région centre et la Normandie, par endroits, un saupoudrage sera possible, même chose en direction de la région Rhône-Alpes, de la pluie pour la côte d'Azur, au sud-ouest et vers les frontières du nord du soleil que vous allez garder en après-midi, encore quelques flocons possibles entre la Bretagne et la Bourgogne, un peu plus nombreux entre les Hautes-Alpes et le Jura, où ça pourra blanchir jusqu'aux altitudes les plus basses, on va retrouver d'ailleurs ces flocons pour la soirée de mardi. Les températures de la matinée continuent de baisser, quasi généralisation dégelée, à l'exception de l'extrême sud-est, on aura moins 6 degrés vers les frontières du nord, moins 7 à Aurillac, et dans l'après-midi, peu ou pas de dégel dans toute la moitié nord en général, entre moins 1 et plus 1 degré, quand même 13 du côté de Nice, où on ne parle pas d'épisode de froid. Mercredi, un temps humide dans le sud, avec des pluies qui vont remonter d'Espagne et du golfe de Lyon, peut-être se mêlant de neige jusqu'en pleine, c'est encore assez flou, on en reparlera en détail demain. Au nord, un temps sec avec le soleil qui va s'imposer de la Bretagne à la Belgique, des températures toujours bien hivernales, gelées parfois fortes le matin, l'après-midi, le dégel sera faible, notamment au nord avec seulement 0 à 3 degrés. Jeudi, le soleil s'affirme dans les deux tiers nord, en revanche encore beaucoup de nuages dans le midi, avec des flocons vers les Pyrénées et des averses pluvieuses en Corse. Les températures resteront bien froides le matin, moins 5 degrés près des frontières du nord, où il ne fera que 2 à 3 degrés l'après-midi, 4 seulement pour Toulouse, et quand même 13 pour Ajaccio et Nice. Vendredi, le temps reste sec avec certes le retour de la grisaille pour le nord du territoire, quelques brunes peut-être vers la Manche et vers la mer du nord. Ailleurs, le temps sera plus lumineux, toujours du froid, froid qui dominera aussi pour le week-end avec un samedi lumineux au sud et en Suisse. Au nord, beaucoup de nuages, on retrouvera des gelées le matin, encore présente pour dimanche avec un temps lumineux au sud mais nuageux au nord, peut-être quelques gouttes ou quelques flocons en direction des frontières et puis le temps pourrait devenir plus humide à partir de la mi-janvier, même si la fiabilité est quand même très médiocre, donc on en reparlera dans nos prochains bulletins. Et on va terminer du côté du Cap Blanc-Nez dans le Pas-de-Calais où on a eu cet après-midi quelques flocons qui sont tombés de manière anecdotique mais avec un vent vraiment très désagréable, le ressenti au vent était de moins 7 degrés. Demain, nous serons le lundi 8 janvier et nous fêterons la Saint-Lucien. Bonne soirée à tous et à demain.